Salut les amis, After Zap image numéro 693 aujourd'hui avant de débuter, quelques infos sur la chaîne de mon frère qui est toujours bloqué. Il n'a pas accès à sa chaîne YouTube, donc évidemment il n'y aura pas de vidéo aujourd'hui. En revanche, pour tous ceux qui souhaitent le suivre, vous pouvez le faire par le biais de sa chaîne Twitch. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la barre de description. Certainement que cet après-midi, il y aura un petit live sur sa chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à aller suivre tout ça si vous voulez lui poser des questions. Et bien c'est le moment, le lien est dans la barre de description. Nous on poursuit les amis avec une date importante dans l'histoire du football anglais. Une date qui a tout changé dans la course au titre en 2012. Les deux rivaux, les deux équipes de la ville de Manchester sont à la lutte dans la course au titre en première ligue. On joue la 91ème minute du côté de l'Etiad Stadium. Manchester City est menée deux buts à un à domicile par les Queen's Park Rangers. Il reste 3-4 minutes à jouer dans le temps additionnel. Et dans le même temps, Manchester United s'est imposé face à Sunderland. Donc à la 91ème minute, Manchester United compte 3 points d'avance sur Manchester City. Et puis l'impensable va se produire. Égalisation à la 92ème d'Eddin Dzeko. Et à la 94ème, le meilleur buteur de l'histoire de City, Sergio Aguero, va donner l'avantage aux Citizens. Les Citizens vont donc être sacrés champions d'Angleterre dans le temps additionnel. 44 ans après leur dernier titre de champion. Assez incroyable ce match. Vous pouvez le retrouver sur YouTube. Il me fait penser un petit peu au match dont on a parlé hier entre Watford et Leicester. Avec une fin de match assez mémorable. Ensuite, une autre date importante dans l'histoire du football anglais. Et plus particulièrement d'un club. C'était il y a deux ans le grand départ d'Arsene Wenger. Et il quittait donc les Gunners. Il faisait ses adieux au public lors d'un déplacement à Huddersfield. 38ème journée de championnat. Un homme qui a fait beaucoup pour le club d'Arsenal. En plus de 20 ans à la tête des canonniers. Ensuite les amis, quelques infos du côté du championnat de France. On a une déclaration de Thierry Laurel, entraîneur de Strasbourg. Qui nous dit quand tu vois qu'il y a plus de 25 000 morts en France. Tu te fous de savoir si tu vas terminer 6ème, 10ème ou 11ème du classement. Il faudrait que de temps en temps, certains de par leur fonction prennent un peu de recul. Bon, ça semble quand même viser cette déclaration. On a bien compris ce que c'était pour Jean-Michel Ollas. Ensuite, une déclaration d'un joueur de l'AS Monaco. Keita Balde qui nous dit. Si le club me demande de baisser mon salaire pour aider à la survie économique. Et à passer ce moment, je suis prêt évidemment à le faire. C'est une déclaration suffisamment rare pour être mise en valeur. Ils sont rares les joueurs qui ont envie de baisser leur salaire pour aider leur club. Alors qu'on a bien compris que déjà depuis quelques mois, les clubs vivent des moments assez compliqués économiquement. On continue les amis avec cette info du côté du Stade Rennais. On a plusieurs options pour se renforcer pendant ce mercato du côté de Rennes. On pense notamment aux jeunes attaquants du Stade de Reims, Bulaidia. Ainsi qu'aux joueurs de l'AS Saint-Etienne, Denis Buanga. Qui sort de deux très très grosses saisons avec Nîmes et Saint-Etienne. Denis Buanga, il a été assez impressionnant. Et du côté de Rennes, on garde aussi un oeil sur Jérémy Boga. Joueur qui est déjà passé par le Stade Rennais. Il est exilé maintenant en Italie du côté de Sassuolo. Et c'est d'ailleurs le meilleur dribbler de Serie A cette année. Jérémy Boga avec aussi 8 buts marqués avec Sassuolo. Donc une très très grosse année pour lui. D'ailleurs, il est suivi par les plus grands clubs européens. Jérémy Boga. Ensuite du côté de l'AS Saint-Etienne. Alors que Claude Puel a annoncé sa décision de mettre Jesse Moulin comme titulaire la saison prochaine. Stéphane Ruffier est tout de même déterminé à rester et à aller au bout de son contrat avec les Verts. Donc il a un contrat qui court jusqu'en 2021. Il a envie d'aller jusqu'au bout. Ruffier, ça fait quand même 10 ans qu'il est au club du côté de Saint-Etienne. Même si ses derniers mois sont assez compliqués pour lui. C'est tout à son honneur de vouloir quand même rester jusqu'à la fin de son contrat. Ensuite, une arrivée assez surprenante du côté de l'en-avant de Guingamp en Ligue 2. Paul-Georgen Tepp signe avec l'en-avant de Guingamp. Il était libre de tout contrat depuis le mois de février. Il avait quitté Wolfsburg en Allemagne. C'est un joueur, Paul-Georgen Tepp, qui a été très très performant lorsqu'il était jeune. Et depuis quand même quelques années, il s'est un petit peu perdu. Donc peut-être que ce retour en France du côté de Guingamp va lui permettre de se retrouver un petit peu. Ensuite, du côté du Paris Saint-Germain, on a discuté avec l'AC Milan pour le gardien Pepe Reina, qui était prêté déjà depuis quelques mois du côté d'Aston Villa. On sait que le Paris Saint-Germain recherche activement un gardien numéro 2 pour suppléer Keilor Navas. Ensuite, autre info du côté du Paris Saint-Germain. Selon plusieurs sources du côté de l'Italie, Pjanic pourrait être échangé par la Juventus. Et plusieurs clubs sont intéressés. Le Paris Saint-Germain qui proposerait dans cet échange Paredes. Le Barça avec Arthur notamment. Même si Arthur ne souhaite pas du tout quitter le Barça et encore moins rejoindre l'Italie. Et on a aussi Chelsea qui est intéressé par Miralem Pjanic. Chelsea pourrait inclure Jorginho dans la balance. En tout cas, le Paris Saint-Germain et surtout Leonardo est très intéressé par Miralem Pjanic. Ensuite, on continue les amis avec une statistique assez intéressante sur le nombre de hat-tricks inscrits par les plus grands joueurs à l'âge de 23 ans ou moins. Léo Messi est premier dans ce classement avec 4 hat-tricks. Kylian Mbappé est ex aequo avec lui avec 4 hat-tricks. Et d'ailleurs, Mbappé pourra certainement devancer Lionel Messi. Ensuite, du côté du Barça, on cherche à se renforcer dans le secteur défensif avec notamment un défenseur central plus un latéral. Et le marché italien offre plusieurs pistes au club catalan. Du côté du Barça, les noms qui sont cités, c'est Milan Skriniar, le défenseur de l'Inter. Daniel Erugani de la Juve, Mathis Delirte ou encore Mathia De Ciglio. Donc, beaucoup de joueurs de la Juve qui pourraient être utilisés comme monnaie d'échange. Du côté du Barça aussi, on est prêt à inclure dans les deals Samuel Umtiti ou encore Nelson Semedo. En tout cas, du côté du Barça, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à suivre le mercato. J'ai toujours l'impression que tout ce qui se fait dans le mercato du Barça, c'est toujours fait à la dernière minute, à la va-vite. Je pense que s'ils voulaient vraiment Delirte, ils auraient pu le faire l'année dernière. Là, ils sont en train d'essayer de sonder un petit peu la Juventus. C'est toujours très compliqué, j'ai l'impression. Mais le mercato du côté du Barça, on a l'impression qu'il n'y a pas de plan. Rien n'est prévu, c'est toujours au dernier moment. Ensuite, une déclaration d'Erling Haaland qui nous dit « L'intérêt du Real Madrid, je ne me concentre que sur mes performances, pas sur l'attention qui est portée sur moi. Je pense à faire mon travail, ce qui est la chose que j'aime le plus. Je me focalise uniquement sur le terrain. » Erling Haaland qui sera de retour ce week-end avec le Borussia Dortmund face à Schalke. Il ne veut pas entendre parler du Real Madrid pour le moment. Ensuite, on se dirige du côté de l'Angleterre avec une déclaration de Danny Rose, le joueur de Newcastle. Sur une reprise de la Première Ligue, il nous a dit « C'est une blague, je ne vais pas mentir. Le gouvernement veut reprendre le football parce que ça va remonter le moral de la nation. Moi, personnellement, je m'en fous du moral de la nation, la vie des gens étant danger. » Ensuite, une petite info qui concerne justement la reprise de la Première Ligue qui devrait donc se faire normalement si tout se passe comme prévu au mois de juin. On a appris que tous les joueurs de Première Ligue seront dépistés contre le Covid-19 au moins deux fois par semaine et 48 heures avant l'entraînement. Ensuite, une info qui concerne Dele Alli, le joueur de Tottenham qui a été victime dans la nuit de mardi à mercredi d'un cambriolage assez violent à son domicile comme l'a rapporté le quotidien anglais le Daily Mail puisque Dele Alli a été frappé au visage. Heureusement, il souffre seulement d'une blessure superficielle. Les cambrioleurs ont emporté, je crois, plusieurs bijoux et montres de marque. Ensuite, déclaration de Christian Pulisic, le joueur de Chelsea qui sera donc de retour quand la Première Ligue reviendra. Il a dit « J'ai totalement récupéré, je suis prêt à revenir dès que le football reprendra. » C'est une bonne nouvelle pour les blues de Chelsea. Ensuite, on continue avec une déclaration d'un ancien ballon d'or, la légende ukrainienne Andriy Shevchenko qui nous dit « Un jour, je retournerai au Milan comme entraîneur. » C'est un de mes objectifs. J'ai le Milan dans le cœur. Ça pourrait se faire dans les prochaines années. On rappelle que Shevchenko, à l'heure actuelle, est sélectionneur de l'Ukraine et il a fait quand même de très belles choses avec la sélection ukrainienne pendant les phases de qualification à l'Euro puisque l'Ukraine a terminé, je crois, en tête de son groupe devant le Portugal. Ils n'ont perdu, me semble-t-il, aucun match dans leur groupe. Une équipe vraiment difficile à jouer. Plutôt pas mal, ce qu'il a fait déjà avec la sélection ukrainienne Andriy Shevchenko. Ensuite, une info qui concerne Driss Mertens qui souhaite rejoindre l'Inter Milan et non Chelsea et encore moins le Paris Saint-Germain. Sa priorité, c'est de rester en Italie. On rappelle qu'il sera en fin de contrat avec le Napoli à la fin du mois de juin. Donc lui, son idée, c'est plutôt de continuer en Italie si possible, rejoindre l'Inter Milan et notamment son compatriote en sélection Romelu Lukaku. Ensuite, on continue avec la FIFA qui a décidé d'annuler la cérémonie The Best qui était prévue au mois de septembre. Donc il n'y aura pas de trophées qui seront remis cette année. Comme les trophées UNFP, la cérémonie est aussi annulée. Donc aucun prix ne devrait être remis cette saison. Ensuite, les amis, on termine avec la question de fin. Les trois futurs maillots de Manchester United. Alors ce n'est pas encore officiel, mais ça devrait bel et bien être les trois maillots de Manu pour la saison à venir. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je ne valide pas du tout aucun des maillots. Les trois, je n'aime pas du tout. Bref, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao !